bonjour comment allez vous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de séries donc mes séries préférées donc l'autre fois je vous avais déjà fait une série donc on commence avec cette nouvelle série de séries préférées alors pour continuer je vais vous parler donc de scandale oui donc c'était l'une de mes séries favorites pendant bien 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 longtemps pourquoi parce que j'aimais en fait liste cette histoire donc c'est l'histoire d'olivia pop donc olivia pop elle est experte en relations publiques etc donc elle est là on l'embauche pour les problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours alors cette jeune femme olivia pop connaît donc des histoires un peu privées graves et qui ont un rapport avec bien sûr tous les politiciens général et principalement le président de l'une des plus grandes républiques dont les états unis dans ce cas là par exemple et ça se passe principalement à washington alors pourquoi j'ai aimé cette série parce que c'était un moyen de donc voir un peu la mode donc c'est très 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 relié à la mode à l'esthétique etc et aussi bien sûr de voir comment une femme peut déboucher dans une dans la société dans une société en général et comment ça peut premièrement poser des problèmes mais aussi engagé d'autres choses d'autres choses et franchement des choses auxquelles on s'entendait pas du tout et pour moi c'était vraiment l'une de mes séries préférées pendant bien 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 longtemps donc si vous avez également aimé scandale avec olivia pop n'hésitez pas bien sûr à me le dire et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu je vais pas trop tarder et vous parler d'une autre série que j'ai vraiment vraiment apprécié qui s'appelle donc big bang théorie donc big bang c'est l'histoire de plusieurs physiciens enfin des intellos on va dire des intellos et geeks quelques fois si je peux me permettre qui travaillent qui habitent ensemble ce sont des amis et puis on découvre qu'il y en a un donc sheldon cooper qui est un petit peu plus étrange on va dire qu'il y ait vraiment spécial donc c'est quelqu'un de plutôt particulier il a ses propres règles il aime faire les choses à sa façon et bien sûr il aime donner son avis et quelquefois très 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 tranchant sur ses amis et beaucoup d'autres sujets il rencontre une femme qui va venir emménager donc juste à côté et c'est comme ça que commence l'histoire cette jeune femme appelée penny donc on va voir qu'au départ que la série était centré plus sur penny et la rencontre d'une femme qui va changer leur vie considérablement pour ensuite commencer à avoir évolué chaque perche personnage pardon avec quelqu'un d'autre avec un partenaire et c'est donc cette série pourquoi je l'apprécie énormément même si je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est une série qui exagère beaucoup de choses notamment sur le point de vue de certains physiciens ou intellectuels dans la science pure et dure moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça nous montre l'univers professionnel de certaines personnes dites spéciales et bien sûr ça nous montre également leur vie leur vie personnelle donc ce que j'apprécie énormément c'est que malgré les névroses ou le comportement quelquefois vraiment désagréable de sheldon cooper ses amis restent là avec lui donc il le considère comme vraiment des amis et ça je trouve ça vraiment merveilleux c'est à dire que les amis ce sont des personnes qui doivent vous soutenir surtout dans les mauvais moments et qui sont là pour vous accueillir pour vous tout simplement vous êtes vous acceptez comme vous êtes avec vos défauts certes et même si on en voit que on voit que des défauts mais il vous accepte comme ça et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux et il se décourage pas même s'il ya des tensions même si quelquefois c'est vraiment impossible il n'abandonne pas cette personne et au final on remarque que c'est cette personnalité un peu mystérieuse étrange qui fait ce personnage et ça j'ai vraiment apprécié et puis chaque personnage est vraiment particulier on retrouve de tout il ya aussi un peu de clichés pour faire rire pas trop méchant moi je trouve et c'est vraiment très 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 agréable on en fait moi je ne peux pas regarder un épisode sans rire et puis les épisodes ne sont pas très longs à peu près 20 minutes donc on a le temps de regarder voilà un épisode rapidement et j'apprécie vraiment ça parce que en général on a des séries de 40 minutes etc pour chaque épisode donc ça c'est vraiment sympa et puis il ya aussi au fil du temps dans la série donc des retournements des situations où certaines personnes se retrouvent plus à leur avantage finalement que d'autres et ça je trouve ça bien c'est une façon de montrer que la route tourne et que les choses peuvent évoluer pour tout le monde et ça c'est vraiment intéressant alors pour ne pas plus tard on continue avec how to get away with murder et en français on regarde juste murder donc c'est l'histoire d'une avocate qui en même temps professeur titulaire maintenant qui enseigne donc le droit et du coup elle a des étudiants et pendant donc ses cours elle donne des récompenses qui est donc un trophée et ce trophée va nous emmener dans une histoire un peu étrange parce que ce trophée sera à l'origine d'un meurtre et voilà je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas je ne vais pas dévoiler toute l'intrigue c'est l'intérêt quand même de d'aller voir la série en fait je ne vais pas tout vous dévoiler mais voilà ça part de là de meurtre et ensuite de plusieurs meurtres et on part comme ça à la découverte de la vie de presque chaque personnage et je trouve ça vraiment très bien d'avoir quelques fois des flashbacks ce qui est bien c'est qu'il y a une enquête un cas dans chaque épisode donc vous pouvez quand même regarder sans pour autant dire que oui j'ai pas très bien compris parce que j'ai manqué quelque chose mais c'est vrai au fur et à mesure on a besoin bien évidemment de regarder ce qui a précédé pour pouvoir comprendre ce qui arrive mais sinon je recommande vraiment et puis c'est bien de voir encore une femme au premier plan ça fait plaisir oui et qui voilà qui domine quand même dans son dans son dans son milieu professionnel même si après bon c'est vrai il y a des drames mais il faut le dire que dans la vie réelle il y a des drames même si on n'en parle pas souvent parce que c'est triste etc mais c'est vrai il y a des drames il y a des tragédies même et on je peux pas dire qu'on y prend goût mais on s'y habitue voilà donc je vous laisse regarder ça si vous avez aimé si vous connaissez n'hésitez pas à me donner votre avis et on continue bien sûr avec une autre série donc empire donc empire c'est l'histoire d'une famille aux états unis ça commence un peu à philadelphie si je ne me trompe pas et cette famille veut percer dans la musique donc ils vont réussir à percer mais en même temps il ya un peu de trafic donc des affaires un peu sulfureuse sous le tapis et en fait on se pose beaucoup de questions parce qu'il ya un membre de la famille qui est en prison ensuite elle finit par en sortir donc elle revient sur le devant de la scène on comprend que c'est pas toute la famille qui a la capacité de chanter il ya beaucoup de haine en fait ça nous montre en définitive que pour réussir on va forcément qu'on rencontrer des autres des obstacles pardon pas forcément très drôle mais malheureusement il y en a après il faut savoir faire des choix donc les bons les mauvais on ne sait pas vraiment jusqu'au moment où on se retrouve dans une vraie embûche et on se dit ben forcément ce choix n'était pas forcément le meilleur ou j'en ai forcément tiré quelque chose donc du coup la prochaine fois je vais m'orienter vers autre chose et pas ce genre de choix donc ce que j'apprécie dans cette série qui est un peu trop dramatique quelquefois c'est vrai il ya beaucoup de drame mais ce que j'apprécie c'est le fait de voir l'histoire de l'histoire d'une famille donc notre famille peut être atypique mais sachez que toutes les familles sont atypiques on n'est pas tous les mêmes nous sommes pas tous les mêmes donc forcément ça change beaucoup de choses pour beaucoup de personnes et puis ça nous montre aussi de comment il faut s'y prendre quelquefois éviter certains choix ne pas être ne pas faire de choix trop des choix actifs voilà faut pas se hâter pour prendre une décision quelquefois si vous avez le temps d'y réfléchir prenez le temps vraiment pour y réfléchir donc voilà si vous avez aimé empire parce qu'il y avait des personnages vraiment hilarant notamment cookie donc la mère des familles je vous laisse aller voir ça si vous n'avez pas encore vu voilà on continue avec atlanta donc atlanta c'est l'histoire de deux cousins qui veulent percer encore dans la musique le monde du hip hop du rap et ben ce sont un peu c'est le duo un peu boiteux quoi on va dire donc il ya celui qui est fauché qui n'arrive pas à souvenir aux besoins de sa famille qui fait foirer un peu tous les choses de ce côté là on lui fait plus confiance voilà il est vraiment désabusé dans un côté et l'autre qui a du talent mais on sait pas s'il va vraiment s'y prend s'y prendre correctement parce que est ce qu'il a vraiment les capacités pour rassembler socialement parlant je veux dire donc voilà donc on rentre dans la vie de personnes un peu vraiment atypique encore une fois bien entendu ces séries reflète une partie d'une société c'est vrai mais ça ne veut pas dire que tout le monde est forcément comme ça c'est juste un regard d'une partie d'une société mais c'est bon à regarder très divertissant moi je pense et puis j'ai vraiment apprécié ce que j'ai pu regarder j'ai apprécié les bonnes sonores ne sont pas mal quelquefois vulgaire mais bon pas mal du tout donc si vous avez un peu de temps et que vous voulez regarder une série sympa c'est vrai avec un peu de violence je ne vais pas vous mentir vous pouvez tenter atlanta voilà donc je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo sur mes séries préférées je reviendrai bien sûr avec d'autres séries donc j'essaie de vous donner mon point de vue bien sûr j'ai hâte d'avoir votre point de vue évidemment sur les séries que vous avez préféré qu'est ce que vous m'en recommander comme série et puis bien sûr je vous embrasse je vous souhaite de très belles aventures et bien sûr à bientôt j'espère bye